Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est ici pour parler du haut potentiel sous toutes ses formes. Intelligence, créativité, émotions, mais aussi opportunités, difficultés et adaptations. Si vous pensez que chacun a le droit d'être différent, de s'épanouir dans la direction de son choix, d'être ému, passionné, intéressé par ce qu'il veut, d'apprendre autant qu'il le veut. Si vous pensez que chacun a le droit d'avoir des points forts et des points faibles, de cultiver les uns et de conquérir les autres, vous êtes au bon endroit. Jeunes et moins jeunes, parents, famille, professionnels, je suis là pour vous aider à comprendre les grandes questions qui entourent le haut potentiel, mais aussi pour vous donner les petites astuces qui facilitent la vie. Avant de vous embarquer dans cette aventure, vous voudriez peut-être en savoir un peu plus sur la personne avec qui vous allez naviguer. Qui suis-je pour vous parler de tout ça ? En quoi ça me concerne ? Et pourquoi est-ce que vous m'écouteriez ? Je vous propose de partir à la rencontre du professeur O. Pour comprendre ce qui me motive, il faudrait remonter jusqu'à une enfance lointaine, bercée par la douce mélodie du bignou et de la bombarde, battue par les embruns et vivifiée par quelques pluies occasionnelles. Il faudrait remonter jusqu'à la chute de l'URSS, jusqu'à la naissance du grunge et jusqu'à un petit garçon en anorak qui vous aurait sans doute souri si s'était rendu compte de votre présence. A l'époque, j'avais un monde intérieur très riche, et quand j'émergeais de mes aventures d'espions spatio-temporelles chevaucheurs de dinosaures-dragons, le monde dans lequel je me réveillais était aussi mystérieux. Dans ce monde-là, j'étais plein de choses aussi. Selon la personne à qui vous demandiez, j'étais sage, distrait, intéressé, original, brouillon, perdu, peu rigoureux, un télo, il revenait pas mal celui-là. J'étais frustré par l'écriture qui ne tient pas sur la ligne, par l'agenda qui ne semblait jamais rempli, ou par les mystères des interactions humaines. J'étais aussi fasciné par les connaissances nouvelles, par les mots et les images, par la puissance des idées. Les années passant, je me suis dit que je voulais partager ces passions. Comme tout le monde, j'ai eu des modèles positifs et des modèles négatifs. Les premiers m'ont poussé et encouragé, en voyant en moi autre chose que le cancre qu'il m'arrivait d'être, et les deuxièmes m'ont fourni le bel exemple de ce à quoi je ne voulais absolument pas ressembler. J'ai fait des études de lettres qui ont été plus ou moins intéressantes, et j'ai passé le concours. En 2009, j'ai commencé à enseigner. À moi la gloire et les richesses. J'étais prof de lettres classiques, français, latin et grec. Et ouais. Où ça ? Je peux vous donner un indice. Je peux vous dire que c'était un collège qui portait le nom d'une grande personnalité française. Non, pas Maître Gims. J'en ai vu passer des élèves en 10 ans. Beaucoup ont laissé des traces, des souvenirs. Positifs pour la plupart. Je vais vous faire une confidence. Au bout d'un moment, on a tellement de perles qu'on arrête de les noter. Pour ma part, je me suis arrêté à la mort du général spartiate Ferrero au défilé des thermopiles. Avec le temps, je me suis rendu compte que, parmi tous les élèves qui passaient dans ma classe, certains avaient quelque chose de différent. Ils étaient un peu décalés, soit très en retrait, soit au contraire très actifs. Leur réponse avait un petit quelque chose en plus. Ils étaient sensibles à des choses étranges qui laissaient froid à la plupart de leurs camarades, comme mon humour. Ils avaient le leur aussi. C'était pas toujours une bonne idée. Il me faisait penser en fait à ce petit bonhomme en anorak dont je vous parlais un peu plus tôt. Il fallait que j'enquête. Une suite de circonstances et des rencontres chanceuses m'ont permis de me pencher sur la question. J'ai découvert que l'éducation nationale appelait alors ces jeunes des élèves intellectuellement précoces, ou EIP. Aujourd'hui, on les appellerait plutôt des élèves à haut potentiel, ou EHP. J'ai été invité à participer aux travaux du groupe qui, dans mon département, s'occupait d'accompagner ces élèves. Je me suis rendu compte que j'étais le seul prof, et on m'a tout de suite posé tout un tas de questions. Alors je me suis retroussé les manches. J'ai lu, beaucoup lu, dans plusieurs langues. J'ai rencontré des médecins et des psychologues pour comprendre leurs mécanismes et leurs démarches. J'ai suivi des formations et des conférences. J'ai aussi fait un long voyage, pendant lequel j'ai écumé les bibliothèques et les universités. J'ai rencontré des professionnels d'autres pays que le nôtre, pour savoir comment les choses se faisaient ailleurs. J'ai eu la chance de former et d'accompagner des établissements et des collègues pour les aider sur ce dossier compliqué. Et j'ai suivi des élèves, et des familles aussi, et je les ai aidés à démêler des situations parfois dramatiques. En 5 ans, j'ai connu des succès et des échecs. J'ai pris conscience de la complexité du profil de ces jeunes, de leur force, mais aussi de leur fragilité. Je me suis rendu compte que, malgré de nombreux discours, peu de gens prenaient vraiment le temps de s'occuper d'eux, se souciaient vraiment de les accompagner. J'ai rencontré des gens bien, c'est vrai, des professeurs investis et volontaires, et des personnels d'encadrement qui donnaient de leur temps pour trouver des solutions. La plupart avaient été sensibilisés à titre personnel ou familial. Mais j'ai aussi constaté l'inertie, les préjugés et l'hostilité même d'une partie de l'institution. J'ai souffert avec des élèves qu'on n'aidait pas à s'en sortir, qu'on essayait de faire rentrer dans des cases ou qu'on poussait même vers la porte. J'ai constaté les efforts et la lassitude de familles qui ne savaient plus vers qui se tourner, pour être écoutées, pour être soutenues, qui en avaient assez de répéter encore et encore et encore les mêmes choses. J'ai donc décidé de quitter ma classe, pour un temps au moins, ce qui n'a pas été sans mal, et je me retrouve devant vous, libre et indépendant, pour vous parler du haut potentiel. Je ne suis pas médecin, psychologue, chercheur, inspecteur ou décideur, je suis un prof, même loin de ma classe. Un prof formé, expérimenté, déterminé et passionné. Un prof qui a vu toutes les petites injustices du système, et qui sait le bien que l'on peut faire quand on prend le temps d'écouter, de comprendre, d'expliquer et d'accompagner. C'est un long voyage auquel je vous invite, et j'espère que vous me ferez la confiance de l'entreprendre à mes côtés. À vous donc, petits et grands, à vous qui vous questionnez, vous inquiétez et vous passionnez. À vous qui souffrez de l'injustice, de l'absurdité et des malheurs du monde. À vous qui vous régalez de l'ironie, de l'imaginaire et des complicités profondes. À vous qu'un rien enthousiasme, à vous qu'un rien attriste. À vous aussi qui entourez, soutenez, subissez et aimez celles et ceux qui se reconnaissent dans ce qui précède. Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. Si ce qui précède vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi consulter ma page uTip pour me soutenir plus directement et mon site web sur lequel je propose tout un tas de choses et notamment de l'accompagnement individualisé. Avant de vous laisser, je tiens à remercier chaleureusement Laurie qui m'a fait l'honneur de dessiner un professeur haut idéal. À bientôt ! ... ...